Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlogmas J'ai toujours du mal avec cette phrase Donc aujourd'hui nous sommes dimanche Aujourd'hui je vais aller bosser toute l'après-midi Jusque le soir Mais avant d'aller bosser Je vais devoir faire mes courses de noël Parce que je n'aurai pas le temps sinon d'aller faire mes courses de noël Et donc là ma soeur m'a proposé d'y aller avec elle Comme ça on va faire les courses de noël ensemble Comme ça on va me donner son avis Je me suis un tout petit peu rebouclée les cheveux vite fait Faut que je restructure un petit peu ma coupe Parce que là elle n'en semble rien Mais ouais je préfère quand j'ai les cheveux bouclés Je trouve ça un peu plus joli Je vais me dépêcher parce que je suis à la bourre Et je vais sortir Birdie Ensuite je vais vous le prendre avec mon téléphone La qualité sera différente bien évidemment Je ne peux pas prendre ma caméra avec moi Je ne préfère pas au cas où parce qu'il y a beaucoup de petits voleurs Parmi nos collègues Sinon j'ai testé le liner de chez Calvandy J'aime pas trop Je trouve qu'il n'est pas fluide Je préfère celui de chez Maybelline Franchement rien à voir Je préfère celui-là que celui de Tattoo Je ne sais pas quoi là J'ai vraiment galéré à le mettre Alors d'habitude je vais mettre ça en 2-2 Donc voilà on va y aller C'est parti On est à Carouf J'ai déjà pris ça Donc j'ai pris des serviettes comme ça J'ai pris du poids gras Comme ça Comme ça ça ne rendait pas trop cher C'était genre 5 euros et quelques Au lieu de prendre des trucs à 30 balles J'ai pris du saumon là Norvège J'en ai pris 6 C'était 7,99 euros J'ai pris le boursin au jambon Avec des fines herbes J'ai pris aussi au noix J'ai pris rillette de thon Comme ça J'ai pris 3 trucs comme ça C'était 3ème offert Et j'ai pris du saucisson Donc là il me manque juste L'avocat et la tomate cerise Et on est bon Bon alors je vous reprends Je ne sais pas si le son va être bon J'ai fini mon boulot Mon boulot Mon boulot J'ai fait des courses etc J'en ai eu pour 68 euros D'apéritif Ma salle en est pour 100 balles Alors qu'elle avait une vente à 20 euros quand même Donc moi j'ai pris le foie gras J'ai pris le saumon Avec pas ma vie riche et tout Tu vois Et ça coûte super cher Après on a mangé le McDo Et ensuite on a mangé genre 5 minutes au McDo Parce que j'étais en retard pour aller au boulot Je commençais à 13h Donc j'ai fait 13h 19h Et là je suis sur le chemin Je me suis arrêtée au Monoprix Pour pouvoir chercher le cadeau de Noël que je voulais Et au final c'était fermé Donc là je me retrouve A revenir à pied chez moi Donc ça va c'est plus souvent que ça Mais c'est chiant Et par contre les gens étaient gentils Aujourd'hui Les gens dans le bus Très aimables Très conviables Pas animaux du tout On a eu des pourboires Je suis hyper contente Parce qu'avec l'ancienne directeur On ne pouvait pas Avoir des pourboires C'était interdit Genre on emballait les cadeaux On faisait tous les emballages Tous les gens en fait Ça nous prend énormément de temps En plus à le faire On n'avait jamais de pourboires On ne pouvait jamais le faire Donc là je suis hyper contente Parce que le directeur Il a dit Bah oui on peut en avoir C'était même chose que pour On n'est pas avant Donc c'est hyper cool Donc dès qu'on a un emballage Bah ils nous mettent Une petite caisse C'est super sympa C'est vraiment super grandit de la part Et donc on se partage à trois Avec les filles Parce qu'on est trois Emballées à chaque fois Hier aujourd'hui en gros Ça a fait sept euros de pourboires Donc c'est hyper hyper cool Ça nous fait de l'argent Ça nous fait je sais pas Deux repas pour un étudiant C'est énorme Enfin c'est une heure de travail À Truffaut Enfin c'est vraiment bien Franchement hyper contente Après voilà c'est les fêtes Donc c'est normal Qu'il y a beaucoup de gens Mais je pense que quand il y aura moins de gens Enfin plus les fêtes en tout cas Je sais pas si ça va marcher En tout cas les pourboires Mais c'est super sympa En tout cas si vous passez à Truffaut Et que vous nous donnez les pourboires Franchement hyper gentil de toute part Moi j'ai pas vraiment vlogué aujourd'hui Parce que j'étais dans le speed Il y a encore à Carrefour ce que j'ai pris Donc je vous ai montré au début Après j'ai pris tout ce qui est figues séchées Pour mettre avec le foie gras J'ai pris des groseilles Pour mettre en petite décoration J'ai pris la confiture de figues J'ai pris du Saint-Mauré J'ai pris quoi d'autres figues ? Qu'est-ce qui a coûté 68 euros ? Après j'ai pris le cadeau de ma filleule 15 euros je crois Donc en gros ça me faisait 50 euros les courses J'étais en train de parler depuis tout à l'heure Et j'avais pas appuyé sur Play Je disais que le mec Qui me prendait son poulet rossi Il me prend à Truffaut et mon vent Tu vois c'est parfait ça Et bah au final il était déjà vendu Et je dis bah non Il s'est déjà vendu par les deux autres avant Il me dit y'en a un Celui qui est en bas là J'ai une sale gueule J'en veux pas Donc là j'ai attendu 10 minutes pour rien C'est incapable Et je disais donc que j'avais pris des citrons Ah j'ai pris du crabe aussi en botte de concert J'ai pris des avocats En gros le foie gras et le saumon M'a coûté 21 euros en tout Donc ça m'a fait en gros la moitié du bon paillet quoi Et après j'ai pris des toasts J'ai voulu prendre du pâté en croûte Sauf que c'était les 16 tranches C'était genre 5 balles J'avais halluciné Bon je viens de manger J'ai pris des pâtes avec pesto à l'intérieur C'est hyper bon les ravioles Donc là je suis vraiment claquée Il est 20h44 Je vais regarder un vlog Et après je vais regarder Aladin Parce qu'il y a Aladin sur France 2 Donc je pense pas que je vais vous garder maintenant Ce que je vais faire Parce que là franchement le vlog était vraiment ridicule J'étais tout petit Ça doit durer même pas 3 minutes Enfin Je vais essayer de vous respecter un petit peu quand même Ce que je vais faire c'est que je vais vlogger demain Et je vais vous inclure le vlog de demain dans ce vlog là Et donc pour demain Enfin donc pour hier pour vous Je vais mettre le room tour Parce que je voulais pas filmer le room tour Je vais vous mettre ce vlog là Et on sera déjà Et je vous dis bah à tout de suite Bon il est actuellement 9h et quelques Je me suis réveillée là avec tuc tuc Je me gratte encore le crâne mais de fou Mais genre de fou de fou de fou Donc faut que je me mette de la crème Sauf que je dois sortir aller faire des courses et tout Donc j'ai pas envie de mettre D'avoir les cheveux gras à la caisse Oh c'est dégueulasse Donc aujourd'hui Donc nous sommes lundi aujourd'hui Donc vous verrez ce vlog bah mardi Je vous serai de vous le mettre bah assez tôt Comme ça vous pouvez regarder cette vidéo pendant que vous vous préparez Et en tout cas je vous souhaite vraiment une très bonne soirée Avec votre famille, vos amis je sais pas Ou toute seule même Regardez un film Netflix ou je ne sais quoi Je vous souhaite vraiment un très 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 bon réveillon J'espère que vous allez vous amuser J'espère que vous allez pas être entouré de faux culs J'espère que vous allez bien manger J'espère que voilà quoi Que vous allez avoir des cadeaux Que j'espère que voilà vous êtes heureux etc Donc là le programme de ce lundi Je dois vous filmer le room tour Que je dois vous monter et uploader pour aujourd'hui Donc pour hier pour vous Faut que je fasse ça Parce que c'est vrai je vous ai pas montré le room tour Et là il y a plein de cadeaux Donc je sais pas si on va bien voir le truc Oh ça me gratte J'en peux plus Voilà le blond pour en dessous Je trouve qu'il est assez joli Après voilà il y a les fibricolores comme je vous ai dit Qui était pas fameux quand j'ai les cheveux lisses Enfin je trouve pas ça beau Donc tout ça je me boucle les cheveux Mais le problème avec mes cheveux c'est que Quand j'ai les cheveux courts Mes cheveux rubriquent énormément Donc c'est un peu Enfin si ça fait Comme ça C'est un peu cheveux lits Là j'ai pris mon petit déjeuner etc Et je viens de capter que je dois appeler le conseil juridique Parce que Je sais pas si vous avez vu mon vlog la dernière fois Mais en gros les coiffeuses Ne sont sur aucun site de médiation Et elles n'ont pas répondu aussi Parce que je leur ai demandé Enfin je les ai appelées Elles n'ont jamais répondu Donc je vais demander à mon conseil juridique Comment ça se passe pour ça Parce qu'elles n'ont pas de médiateur Alors que c'est obligatoire depuis 2016 Donc comment je vais faire Donc je vais les appeler En espérant qu'il n'y ait pas beaucoup de gens sur la ligne Je suis à la MAF Et franchement C'est vraiment une excellente assurance Je n'ai rien à dire Les conseillères sont vraiment géniales Hyper gentilles Enfin vraiment je n'ai rien à dire J'aurais dû appeler beaucoup plus tôt Ils sont tous en ligne En même temps On est 10h30 On est lundi C'est logique Donc ce que je vais faire C'est que je vais les appeler tout à l'heure En espérant qu'ils ne soient pas occupés Je vais les rappeler Juste avant la pause déjeuner Donc bref Je vais ranger un peu l'appartement Je vais me préparer Et je vais filmer le room tour Et on se retrouve juste après Voilà la coupe et la préparation Donc c'est un peu comme d'habitude Dans du liner, du rouge à lèvres J'adore ce rouge à lèvres Qui vient de chez Kiko Il est magnifique Et en gros Je ne sais pas si vous verrez bien Je vous l'ai montré sur Instagram Bien n'hésitez pas C'est Elisabeth Rthoff En gros ce que ça donne De dos Je trouve ça trop joli Avec un petit nœud Comme ça ça ressort bien Je vais vous filmer le room tour Mais j'aime trop Il faut que je me prépare Les grands mots Il faut que je m'habille Et il faut que j'enlève Mon petit déjeuner de ce matin Qui est sur la table J'appelle la meuf Nos juristes sont actuellement en ligne Merci de bien vouloir Patienter quelques instants Ah Je suis plutôt à me raccrocher au nez encore Dernière Pour un litige Contre un salon de coiffure Il m'avait complètement bousillé mes cheveux Il m'avait fait une réaction allergique A la coloration Donc j'ai voulu savoir Comment je pourrais faire Pour avoir des dommages d'intérêt Et être remboursé etc Donc j'ai envoyé dans un premier temps Ma lettre recommandée Vous avez envoyé le courrier c'est ça ? Ouais j'ai envoyé le courrier Bah lundi dernier J'ai pas eu des réponses Donc j'ai voulu voir La prochaine table Donc la médiation Et je les ai cherchées Sur tous les sites de médiation Tout ce qui est avec la coiffure Je ne les ai trouvées Sur aucun site de médiation Donc je voulais savoir Ce que je pouvais faire en fait D'accord merci Il est un peu bizarre Mais c'est la première fois Que j'appelle sur ce numéro là en fait Ensuite j'appelle la MAF Mon agence Et qui me renvoie directement Par un conseiller Juste à côté en fait Le conciliateur de justice Le conciliateur de justice Parce que normalement Ils sont obligés d'avoir un médiateur De ce que j'ai vu Parce que Ils sont obligés normalement D'avoir un médiateur J'ai vu ça depuis Le 1er janvier 2016 Il doit avoir Oui mais après Oui mais après Ils n'ont pas tout ça C'est entre la loi Et la pratique Malheureusement Ils n'ont pas tous Ils n'ont pas tous Avis un médiateur C'est pour ça qu'il y a Le conciliateur de justice D'accord Et ça je peux le saisir Où ça le consulte ? Au tribunal d'instance Alors vous pouvez aller Sur le site internet Conciliateur de justice Service public.fr Ouais Et vous avez toutes les informations Alors vous pouvez le saisir Soit donc appelé Le tribunal d'instance Ou vous rentrez sur place D'accord ok Et c'est obligé Ça peut être à place Je ne peux pas aller Directement au tribunal Alors la conciliation Est obligatoire malheureusement Ok Parce qu'ils ne répondent jamais Enfin ils sont Heuchy chiants Comme coiffeurs Donc on ne peut même pas Les pénaliser sur le fait Qu'ils n'aient pas de médiateur Alors oui et non Mais c'est à dire que Là ça sera D'autres litiges Déjà Ouais Et le conciliateur Il est gratuit pour moi C'est ça ? Il est gratuit tout à fait Et il est payant pour eux Ou pas ? Non c'est gratuit pour les deux Ah bah ça ne m'étonne pas Je comprends leur méthode Ok donc je vais voir sur leur site Ils ont un formulaire à remplir Quelque chose comme ça ? Oui alors Comme je l'ai dit Soit vous allez au tribunal d'instance A côté de chez vous Soit effectivement vous appelez Tribunal d'instance D'accord ok Ok bah je vais faire ça alors Voilà Bah merci beaucoup Bon courage Merci bien au revoir Dingue ça Ils ont pas de médiateur Ils me disent Bah ouais mais entre la loi Et ce qu'ils font Bah y'a un monde Bah sans blague Mais en fait Faut respecter la loi Ah ça m'énerve ça Le conciliateur il est Ah ça m'énerve Donc moi j'appelle le TI Ou que j'aille au TI Ah ça m'énerve ce genre de personnes Qui ne respectent pas la loi De toute façon après ça Je vais faire une vidéo dédiée A ce salon de coiffure Pour que vous n'y allez pas N'importe quoi Et je vais les ratatiner Final d'instance De vieux juifs Ah c'est juste à Ah mais je connais ça Je passe devant Pour aller au monoprix C'est dingue ça Pour avoir justice dans ce pays Faut faire des putains de démarches A la con Parce que ces gros connards Désolée du vocabulaire Mais c'en est un De qui ne respecte pas la loi Ça m'énerve Donc ça je vais leur dire Au tribunal d'instance Qu'ils n'ont pas de médiateur Mais c'est dingue ça Ils sont obligés d'avoir un médiateur Ils ne respectent pas la loi Et on peut rien faire à chaque fois Ça me fatigue Bon bref allez Moi faut que je filme ma vidéo Parce que faut que je vous la montre Faut que je la mette à 18h Donc je vais me dépêcher Et il faut que j'aille à monoprix Juste après Donc là il est 13h27 J'ai fini le montage de ma vidéo Pour le room tour Je suis en train de l'uploader Après je la re-regarde Pour voir si le montage est bien fait Si les coupures sont bonnes Si je ne vais pas couper un mot ou autre Donc je regarde souvent ce genre de choses Et après je l'uploade sur Youtube Donc j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps Et je dois aller au TI J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de gens Je pensais faire autre chose de ma journée Personnellement Mais il faut bien ça Donc voilà Et juste après je vais aller au monoprix Et il faudrait que je lave Birdie pour Noël Hein Tuck Tuck ? Bah oui faut que tu te laves Parce que t'es un peu sale Avec tes pattes Faut que je te coupe tes poils Faut que je te faire une petite beauté Je voulais l'amener chez le toiletteur Sauf que Elle m'a dit Vous voulez prendre un rendez-vous quand ? Au mois de juin ou juillet ? Je dis bah cette semaine Ah nous sommes complets jusqu'au mois de juin et de juillet Ah ouais Les gars c'est le bon plan Ouvrez des salons de toilettage C'est vraiment le bon plan On se retrouve sur le chemin Pour aller au tribunal Bon j'arrive devant le tribunal Là c'est stylé Il y a plein de petites Plein de petites vitres C'est assez rigolo Alors ce qu'ils m'ont dit Déjà ils sont super gentils Ils m'ont dit que c'est à la maison de la justice et du droit Donc c'était Enfin vous vous souvenez Je suis allée là-bas Pour qu'on puisse trouver un accord etc Ils m'ont dit d'abord de faire une lettre recommandée Et passer pour mon assurance Donc là je vais à la MJD Pour voir avec un conciliateur Enfin s'il y a une lettre de non-conciliation signée etc Que le chien de coiffeur n'a pas répondu A ma lettre de conciliation Ou qu'ils n'ont pas trouvé d'accord Et bien ils vont me donner une lettre de non-conciliation Que je vais devoir donner au greffe Et là je pourrai entamer la procédure au tribunal En fait elle était super gentille la dame Vraiment super adorable Elle m'a dit en gros De faire le conciliateur etc Je me repris un papier Donc là je vais revenir à la maison Pour imprimer ma lettre recommandée que j'ai faite Enfin comme ça il me fait juste la copie ça suffira Je vais faire le retour Là je suis en train de chercher le cadeau de ma belle maman En tout cas ils sont vraiment super gentils avec eux Franchement j'ai rien à dire sur les services juridiques Ils sont vraiment super gentils Donc si vous avez un programme La maison de la justice, le tribunal et tout N'ayez pas peur N'ayez pas peur d'ouvrir les portes surtout Parce que moi à chaque fois j'ai une flippette Moi j'ai peur d'ouvrir chaque fois les portes du tribunal Ah si j'ai trouvé Oh yes Et ce que je vous ai pas dit c'est que le rendez-vous avec le conciliateur Si je le dépose aujourd'hui, si je me dépêche Il est genre le 13 février Tu m'expliques Genre dans quasiment deux mois et demi quoi Donc la justice est extrêmement lente Pour se rembourser d'un truc là c'est un peu long Mais à ma vie vous êtes beaucoup à avoir ce même problème C'est la saison Enfin le 13 février pardon C'est un jeudi Le jeudi heureusement que j'ai pas de TD J'ai rien du tout Donc ça m'arrange Mais c'est archi long quand même Donc je me dépêche Je fais ma lettre commandée Je retourne ici Je vais peut-être y aller en trop petite tête Tiens Ah non je vais me casser la gueule Je vais me casser la gueule En tout cas j'ai les cadeaux de Noël de la Velle-Mère J'ai fait tellement Mais tellement de magasins pour ça Ils s'en peuvent plus Après donc je fais ma lettre commandée Je retourne Je reviens Je paude ma vidéo Donc là il est 15h48 J'attends que ma vidéo s'exporte Ça fait depuis 1h qu'elle est en train de s'exporter Après je la regarde Je regarde si tout va bien Elle dure quand même 18 minutes Donc j'ai mis la lettre etc Elle m'a dit que 15 jours avant la date du rendez-vous Donc je ne sais pas encore la date du rendez-vous Elle m'a dit mi-février Je vais recevoir une lettre pour me dire L'heure et le lieu et le jour du rendez-vous Donc je vais recevoir moi 15 jours avant Et eux aussi le salon de coiffure aussi Et ce qui est drôle c'est que quand j'ai regardé sur le société.com Leur société Ce que c'était etc Donc c'est une SARL C'est société à responsabilité limitée Ça veut dire qu'elles n'ont pas des financements énormes non plus Et bien je vois qu'il y a marqué 1 à 2 salariés Et ils ne sont pas 2 salariés Ils sont au moins une bonne dizaine Donc déjà ça ce n'est pas clair De 2 ils ne sont pas sur le registre de médiation Donc c'est génial Donc vraiment un total manque de professionnalisme Donc j'ai vraiment hâte d'être au rendez-vous Pour pouvoir clôturer ça Parce que bon Je pense qu'ils n'iront pas au rendez-vous Je pense De toute façon ils nous l'ont dit clairement Il n'y a pas de conciliation Il n'y a rien du tout Ils ne vont pas venir Je le pense J'espère pour eux qu'ils vont venir Pour ne pas dépenser trop de thunes Mais moi ça m'arrangerait qu'on aille au tribunal Peu importe le temps que ça prend Moi les gars je m'en fous Après c'est vrai que faire justice soi-même Enfin faire les démarches C'est très long Vraiment C'est super long les procédures Là ça va c'est 2 mois et demi Mais c'est quand même long Juste pour avoir un rendez-vous Je leur ai dit Donnez-moi un rendez-vous dans 15 jours Comme ça c'est clôturé Et je sais qu'ils ne viendront pas À notre rendez-vous à côté Je lui dis Bah non ça ne se passe pas comme ça Je lui dis Je sais Mais au moins j'aurais tenté J'ai entamé les procédures contre ce salon Je compte bien y aller à fond Il n'y a pas de soucis là-dessus On a touché à mon physique On a touché à mes cheveux C'est la chose qu'il ne fallait absolument pas toucher Détruire mes cheveux Ce que j'ai mis comme motif sur l'aide de conciliation C'était Mauvaise exécution du contrat Et responsabilité Due au fait de l'allergie qu'ils m'ont causé Et de la destruction de mes cheveux Parce qu'ils ont vraiment détruit mes cheveux La fille qui s'est occupée de moi Elle était choquée Elle me fait Ça va votre visage s'est bien remis et tout Vos cheveux vont un peu mieux Je dis Bah j'ai fait beaucoup d'huile etc Mais là je ressemble à quelque chose de normal quoi Pas un Bokdanov Et ouais quoi C'est quelque chose pour faire justice dans ce pays Heureusement qu'elle est gratuite là Je vais me reposer Je suis fatiguée de cette journée De ces 2 jours J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Je vous souhaite à tous et à toutes Un très très bon réveillon ce soir J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes De toute façon on se retrouve demain pour la suite Sachant que demain ça sera donc le vlog de mardi Mon père et ma mère ils viennent demain chez moi Avec une petite surprise Donc je vais vous montrer ça Bah demain Si je le peux Mais ça va être rigolo moi je vous le dis Donc voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne juste ici Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai dans cette vidéo qui se ficheront juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas Bye bye